Leçon 4 Le nouveau costume de l'empereur A. Il y a de nombreuses années vivait un empereur. Il aimait beaucoup les vêtements neufs. Il a dépensé tout son argent pour se procurer de nouveaux vêtements. Il avait un nouveau manteau pour chaque heure de la journée. Un jour, deux escrocs sont venus à la ville. Ils déclarèrent qu'ils pouvaient fabriquer les plus beaux vêtements du monde. Seuls les gens intelligents pouvaient voir les vêtements. Ce doit être un drap merveilleux, pensa l'empereur. Si je peux porter un costume fait de ce drap, je saurais distinguer le malin du stupide. Il donna aux escrocs une grosse somme d'argent et leur offrit la plus belle soie. Les escrocs installent deux métiers à tisser. Ils rangèrent tout l'argent et la soie, et travaillaient au métier à tisser vide jusque tard dans la nuit. L'empereur envoya plusieurs ministres aux escrocs. Mais ils ne voyaient que les métiers à tisser vide. Ils ne voulaient pas être considérés comme stupides. Alors ils ont fait semblant de voir le tissu et ont dit à l'empereur combien il était beau. B. Les escrocs demandaient plus d'argent et de soie. Ils gardaient tout pour eux-mêmes. B. L'empereur alla se regarder. Il n'a rien vu non plus. « C'est terrible. Suis stupide. » Il pensait. B. Comme ses courtisans, il fit semblant de voir le beau drap. L'empereur décida de porter les vêtements lors de la procession quelques jours plus tard. B. Les escrocs apportèrent les vêtements à l'empereur. Il faisait semblant de les mettre sur l'empereur. L'empereur marchait dans la procession. Tout le monde pouvait voir que l'empereur ne portait rien. Mais personne ne voulait être considéré comme une personne stupide. Alors tout le monde a crié « beau, très beau ». B. Soudain, un garçon cria « il ne porte rien ». Les gens ont commencé à chuchoter. L'enfant a raison. L'empereur n'a rien. L'empereur a réalisé qu'il a été trompé par les escrocs. Mais il marchait toujours dans la procession fièrement, prétendant qu'il portait vraiment un costume merveilleux.